32 Esaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'Aînes ? » 33 Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'Aînes à Jacob. 34 Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et bute, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'Aînes. Genèse, chapitre 26 Minuit, minuit. Un il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac à la verre Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. De l'Éternel lui apparut, et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Trois séjournes dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. 4 Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. 5 Parce qu'Abraham a obéi à ma voie, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. 6 Et Isaac resta à Gérard. 7 Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur » car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. 8 Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. 9 Abimelech fit appeler Isaac, et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. » 10 Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. » 11 Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » 12 Isaac se mât dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. 13 Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. 14 Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins lui portèrent en vie. 15 Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. 16 Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'es-en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » 17 Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Gérard, où il s'établit. 18 Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. 19 Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. 20 Les bergers de Gérard querellèrent les bergers d'Isaac, en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'échec, parce qu'il s'était disputé avec lui. 21 Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. 22 Il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Réoboth, car, dit-il, « L'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. » 23 Il remonta de là à Bir-Sheba. 24 L'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. » 25 Il battit-il à un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tante. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. 26 Abimelec vint de Gérard auprès de lui, avec Auzat, son ami, et Picol, chef de son armée. 27 Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? » 28 Il répondire, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » 29 Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. 30 Isaac leur fit un festin, et ils mangeaient rébure. 31 Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. 30 Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. 32 Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » 33 Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Bir-Sheba, jusqu'à ce jour. 34 Esaü, âgée de 40 ans, prie pour femme Judith, fille de Béhéry, le Hétien, et Basmat, fille d'Elon, le Hétien. 35 Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rébéka. Genèse, chapitre 27 Minuit, minuit. Un Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » De Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. » Trois maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier. Quatre Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Cinq Rébéka écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs, pour chasser du gibier et pour le rapporter. Six Puis Rébéka dit à Jacob, « Son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. C'est apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Cuite maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Neuf Va me prendre au troupeau de bons chevraux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Dix Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Onze Jacob répondit à sa mère, « Voici, Esaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Douze Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Très sa mère lui dit que cette malédiction, « Mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Quatorze Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Quinze Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Esaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Ses ailes couvrit ses mains de la peau des chevraux, et son cou qui était sans poil. Dix Vingt-et-neuf Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Vingt Vingt-deux Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui le toucha, et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. » Vingt-trois Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Vingt-quatre Il dit, « C'est toi qui es mon fils Esaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Vingt-cinq Isaac dit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea, il lui apporta aussi du vin, et il bute. Vingt-six Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et baise-moi, mon fils. » Vingt-sept Jacob s'approcha, et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Vingt-huit Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Vingt-neuf Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et bénit soit quiconque te bénira. Trente Quand Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Trente Et un Il fit aussi un mec qu'il porta à son père, et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Trente Trente-deux Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Trente Sept Isaac répondit, et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je donc faire pour toi, mon fils. Trente Huit Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père. Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix, et pleura. Trente Trente-neuf Isaac, son père, répondit, et lui dit, voici. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel, d'en haut. Quarante Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là tu briseras son joug de dessus ton cou. Quarante Et Esaü conçu de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Esaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont t'approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. Quarante Quarante On rapporta à Rébecca les paroles d'Esaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Esaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi, en te tuant. Quarante Trois Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez la banne, mon frère, à Charan. Quarante Quatre Et reste auprès de lui quelque temps. Quarante Quarante Quatre Jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serai-je privé de vous deux en un même jour ? Quarante Six Rébecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie, à cause des filles de H&H. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de H&H, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada